Sanam Katibi est une artiste belge qui vit à Bruxelles où elle a grandi. C'est une artiste autodidacte qui définit sa pratique comme étant viscérale et instinctive. Son exposition au BPS 22, intitulée « Deux tasses à livres qui morts », comprend des broderies, des tapisseries, des peintures de grands formats, mais aussi de petits formats, des sculptures et des installations d'objets. Le thème général qu'elle aborde dans ses œuvres, c'est l'animalité, la bestialité, nos pulsions primaires, mais aussi la perte de contrôle, les excès, la violence et nos rapports à la domination et à la soumission. Ces grandes peintures, ces peintures de grands formats, montrent souvent des femmes nues, en meute ou solitaires dans des scènes de chasse. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans ces peintures, puisqu'on ne sait pas si ces femmes sont dans un rapport de domination ou de soumission. Il y a aussi beaucoup de références à l'art ancien, puisque Sanam Katibi est vraiment une passionnée d'art ancien, étrusque, pré-colombien, égyptien, mais aussi des peintres de la Renaissance septentrionale, comme Lucas Kranach, par exemple. Et ces influences vont se retrouver dans ces peintures. Elles réalisent également des peintures de petits formats, qui sont montrées pour la première fois. Ce sont des petites vanités, des natures mortes, où on retrouve des fruits imaginaires, des coraux, des fleurs, des crânes qui sont enturbanées d'un serpent aux yeux rouges. Le serpent qui est un petit peu le fil conducteur de l'exposition et qu'on retrouvera en céramique dans l'exposition. Pour la petite anecdote, Sanam Katibi raconte qu'elle avait très peur des serpents et que ça a été une manière pour elle d'exorciser cette peur, c'était d'en réaliser plein en céramique et de les mettre chez elle un petit peu partout pour se les approprier. Le gros point de départ que fut cette exposition, or ces serpents en céramique, fut la collection d'objets de Sanam Katibi. Elle se définit elle-même comme une collectionneuse obsessionnelle et compulsive. Sa maison est remplie d'objets, d'œuvres qu'elle collectionne, mais aussi qu'elle crée et qu'elle expose sans aucune catégorisation, hiérarchie par rapport à l'art traditionnel. Dans cette exposition, vous verrez deux grandes vitrines dans lesquelles elle a exposé de manière très instinctive, encore une fois, ces objets. Il y a des jouets en plastique, comme un crocodile vintage, des objets d'art anciens, des crânes, des plaques de marbre, mais aussi des phallus africains, des tasse athées inamis d'origine japonaise. Et tous ces objets sont exposés ensemble, donc elle va vraiment bousculer les stéréotypes et les catégories traditionnelles de l'art. Ces objets, qui sont un peu le point de départ de son exposition, se retrouvent dans ces peintures. Vous verrez dans ces peintures, des coupes, des pots à encens, qui sont présents comme des petites natures mortes à l'intérieur de ces grands tableaux et représentés dans des scènes sacrificielles. Ces objets qu'on retrouve dans les grandes peintures, grandes peintures qui souvent sont très précis, c'est un travail minutieux, qui demande à l'artiste plusieurs mois de travail, ne se retrouvent par contre pas dans certains tableaux exposés ici, où le geste est beaucoup plus spontané, instinctif, brutal. Ces petits tableaux sont pour elles un exercice un peu de détente et de relâche. Elles réalisent cette peinture de manière beaucoup plus spontanée et sans composition préalable. Elles sont beaucoup plus relâchées. Le titre de l'exposition de Tassalive qui mort vient d'un poème de Charles Baudelaire intitulé Le Poison. Il se veut vraiment une installation globale entre les objets de la collection de Skanam Katibi, ses broderies, ses peintures, une grande tapisserie jamais exposée et trois nouvelles natures morts de tout petit format très précieux qui n'ont jamais été montrées auparavant. L'expérience de Tassalive